Chalom bien-aimé de Dieu, je tenais à rendre ce témoignage-là, je tenais à le partager avec vous, parce que le Seigneur m'a démontré qu'il est grand, qu'il est puissant, qu'il est merveilleux, qu'il agit dans les dîmes. Et moi, quand j'ai commencé à travailler, mon premier salaire c'était 60 000 francs. Et 60 000 francs dans le pays actuel, là où je me trouve, ça ne peut rien faire, c'est-à-dire que ça ne peut même pas faire ton transport, même pour le boulot. Mais je faisais avec, et je pleurais, je disais, mais Seigneur, avec 60 000 francs, je ne peux même pas payer mon loyer, je ne peux même pas manger, à plus faute raison, me faire le transport pour aller au travail. Et c'est comme ça, je suis repartie, je repartais au boulot et je me disais que le travail, c'est vrai, je vais pour de l'argent, mais je vais apprendre le boulot. Que si je connaissais ce métier-là, demain je pourrais avoir mieux que ce que je gagne actuellement. Et c'est comme ça que je rentre en contact avec l'apôtre Abraham sur, je prends le numéro sur YouTube, et je rentre en contact avec lui. Et quand je rentre en contact avec lui, j'ai dit, je lui ai dit, parce que j'avais ce problème-là, je payais ma djim, je payais ma djim dans l'église où je fréquentais, ou peut-être ailleurs, je payais ma djim. Mais je n'étais pas convaincue en fait, je ne sais pas, excusez-moi, mais je n'étais pas convaincue. Donc du coup, je cherchais, je me posais la question, où je dois payer ma djim, à qui je dois donner ma djim. Donc je cherchais. Et quand l'apôtre Abraham et moi, on a commencé à échanger, je lui ai dit, à peu près, moi je veux payer ma djim, mais j'ai déjà deux personnes chez qui je veux payer la djim, mais je ne suis pas convaincue de pouvoir payer la djim là-bas. Et il m'a enseigné la doctrine de la djim, que si ce n'est pas s'aimer sur une bonneté, peu importe ce que tu vas payer, il n'aura pas de récolte, il n'aura pas de résultat en fait favorable. Et j'ai dit, ok, moi je paye la djim avec toi. Il a dit, il n'y a pas de problème ma fille. Et c'est comme ça que, le premier mois de notre rencontre, à la fin du mois, j'ai reçu comme salaire 2500, non, 150 000 francs. Et les 150 000 francs que j'ai reçu, j'ai dit, waouh, j'étais étonnée. Et on venait de me prendre dans une nouvelle boîte, voilà. Et je commençais un peu là-bas, ils m'ont donné le premier salaire, 150 000 francs. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit, papa, j'ai eu mon salaire. Normalement, je dois payer 15 000 francs comme la djim, mais je vais donner 24 000. Je vais donner 24 000. Donc, c'est comme ça qu'il a dit, ah, ma fille, est-ce que ça pourra... Je lui ai dit, papa, je vais donner, c'est ce que je veux donner, je vais donner. Et c'est comme ça que, non, je devais envoyer 12 000 francs. Voilà, 12 000, parce que 2500 dirhams, ça fait 120 000, voilà. Donc, je devais donner 12 000. Et les 12 000, moi, j'ai donné 24 000, comme djim. Et quand j'ai payé la djim, je vous assure que j'avais plus rien. J'avais plus rien. Parce que quand j'ai fait payer le loyer, payer tout ce que j'avais à payer, pour le transport, pour la nourriture, c'était compliqué. J'avais plus rien. Mais une chose m'a suppris, que tout le long du mois, j'ai pas manqué d'agent. C'est-à-dire, quand je vous dis que j'ai pas manqué d'agent, j'ai pas manqué d'agent. C'est-à-dire que moi, mon sac, là, c'est qui est là, 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 là ? J'ai pas manqué d'agent dedans. À tout moment, j'avais de l'agent. Je sais pas où l'agent quittait, mais j'avais de l'agent. J'avais de la nourriture, j'avais tout. Tout le long du mois, j'ai pas manqué d'agent. Même le transport, j'ai pas manqué de transport. Vraiment. Vraiment. Donc, quand le mois est fini, j'ai reçu encore les 120 000 comme ça l'est. Et cette fois-ci, j'ai dit, moi, je vais payer la dîme 30 000. Et j'ai enlevé les 30 000, j'ai payé la dîme. Et c'est comme ça, chaque mois, je payais 30 000. Et l'homme de Dieu, il a dit que le Seigneur va te supporte dans trois mois. J'ai dit, d'accord. Je croyais, mais je croyais. Je croyais. Mais j'attendais de voir, en fait. Et donc, c'est comme ça. Le mois passé, mon patron, il me dit que... Esther, écoute, tu vas gérer l'entreprise. Tu vas gérer l'entreprise parce qu'il y a tellement de choses à faire. Je ne peux pas les gérer seuls. Tu vas gérer l'entreprise. Je vais te mettre en contact direct avec le PDG. C'est-à-dire, celui à qui il y a parti la boîte. Je vais te mettre en contact direct avec lui. Tu vas travailler avec lui. Moi, je vais faire autre chose parce que là, 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 là. Je ne peux pas tout gérer. J'étais tellement étonnée parce que... Pourquoi ? Parce que le PDG, pour lui parler, pour lui parler, pour rentrer en contact avec lui, vraiment, il faut être vraiment, 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 vraiment à la hauteur, quoi. Et il me met en contact avec lui. Et le grand, le grand boss me dit que... Écoute, Esther, à partir d'aujourd'hui, tu vas plus... Tu vas travailler directement avec moi. C'est-à-dire, c'est moi qui va te payer. Et je vais augmenter ton salaire à 300 000 francs. Hey ! Ouais ! À 300 000 francs. France, c'est faible. Voilà. France, c'est faible. Quand on convertit, ça fait 300 000 francs. Donc, c'est-à-dire, de 60 000, je passe à 300 000 francs. Je suis justement choquée. Et il me dit, Esther, à partir d'aujourd'hui, tu gères tout. C'est-à-dire, la boîte est dans ta main, l'entreprise est dans ta main. Je veux faire confiance à personne. À part toi. Confiance à personne. Si tu n'es pas là aujourd'hui, je ferme l'entreprise. C'est fini. Il n'y a plus de sociétés qui existent. Tu gères tout. Je mets tout entre tes mains. Tu gères tout. Et pour ton salaire, ne t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Je gère ton salaire directement moi-même. Je gère ton salaire. Et ça, il me dit que ça, c'est encore petit. Parce qu'au fur et à mesure, les choses vont changer. Je te dis, je suis étonnée. Je suis surpris. Je dis, mais attends. Mais c'est que la dîme que je donne là, c'est petit. C'est très petit. Dieu ne mérite pas ça. Parce que c'est petit. Et cette dîme là. 30 000 francs pour dîme. C'est petit. Je veux encore donner mon salaire que je gagnais auparavant. Mon premier salaire là. C'est ça maintenant que je dois donner comme dîme. C'est ça maintenant que je dois donner comme dîme. Alors, je rends ce témoignage là pour dire que quoi? Quand tu mets la foi en Dieu, la dîme, les offrandes, il ne faudrait pas jouer avec. Parce que ce sont des choses qui ouvrent de grandes portes dans notre vie pour que Dieu puisse nous bénir. Dieu nous bénit à travers ça. Parce qu'il va te bénir. Il s'appuie sur quoi pour te bénir? Tu ne payes pas la dîme, tu ne fais pas les offrandes. Dieu s'appuie sur quoi pour te bénir? Il s'appuie sur quoi pour te bénir? Donc, mes frères et soeurs, on ne blague pas, on ne rigole pas, on ne prend pas à la légère la dîme. Parce que c'est la clé de la bénédiction. Et il ne faudrait pas payer sa dîme, il ne faudrait pas s'aimer la dîme sur n'importe quelle terre. Il faut la s'aimer dans une terre où tu sais que le Seigneur, cette terre-là, elle vient de Jésus-Christ, de Nazareth. Là-bas, il y a la vérité, il y a l'honnêteté, il y a la sincérité et il y a la saine doctrine. Il faut s'aimer la dîme là-bas pour que Dieu puisse te bénir. Alors, tous ceux qui ne croient pas encore en la dîme, qui ne croient pas que Dieu bénit par rapport à la dîme, moi, je suis un témoignage. Le Seigneur, il fait, il continue de faire par rapport à ma dîme. Donc, vraiment, les frères et soeurs, je vous exerce à payer vos dîmes, à faire vos offrandes. C'est très important. C'est la clé de la bénédiction pour un enfant de Dieu. Donc, shalom, shalom, c'était ce petit témoignage que je voulais rendre. Et je lui dis vraiment merci à l'apôtre Abraham, un véritable, je lui dis bien, un véritable serviteur de Dieu. Un véritable serviteur de Dieu. Moi, j'ai demandé son identité à Dieu. Et j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ. J'étais couché sur mon nez et j'ai vu, ça j'ai oublié même de lui dire, et j'ai vu à ma fenêtre, j'ai vu l'image de Dieu. Et c'est ce jour-là que j'ai reçu la confirmation que c'était un véritable serviteur de Dieu. Donc, ne doutez pas en son ministère. Investissez-vous en son ministère. Parce que Dieu est là-bas. Le véritable Dieu Seigneur Jésus-Christ, il est là-bas. Shalom, shalom, c'était ma petite contribution. Que le Seigneur vous garde, qu'il vous protège. Sous-titrage ST' 501